Le monde diplomatique Contre la bureaucratie et les normes, pour la liberté en mode Hubert, prenez garde à la jeune garde du libéralisme. L'enquête du politiste Antoine Schwartz dans le monde diplomatique de décembre 2021 nous incite à relire et à faire entendre un fameux texte de Pierre Bourdieu intitulé « L'essence du néolibéralisme ». Pourquoi ce choix ? Parce qu'il s'agit d'un texte majeur, quoique difficile. Et parce qu'Antoine Schwartz attire l'attention sur un intellectuel libéral en particulier, Gaspard Koenig, qui se dit précisément hostile au néolibéralisme. Peut-on revendiquer son libéralisme et en même temps s'opposer au néolibéralisme ? Si vous voulez vraiment rompre avec le libéralisme, il faudrait qu'il fasse une boutique, qu'il faut qu'il arrête Génération Libre, qui est vraiment une boutique à fabriquer des idées néolibérales. Antoine Schwartz. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours les mêmes fondamentaux, les mêmes thématiques qui reviennent, les mêmes obsessions, qui sont anti-État et qui promeut partout une forme de compétitivité plutôt que la solidarité. C'est parti. Gaspard Koenig, en décembre 2019. J'aimerais vous présenter mon prochain voyage, après celui au pays de l'intelligence artificielle, il s'agira cette fois de partir de Bordeaux, de traverser la France jusqu'aux Bouges, le nord de la Suisse, la Bavière, de redescendre par l'Autriche et enfin jusqu'à Rome sur les traces de montagnes et du voyage qu'il effectuait à travers l'Europe en 1581 et sur le dos de ma jument, Destinada. Il y a une forme d'honnêteté chez lui, mais elle est dans un univers social totalement fermé. Donc il a fait son voyage, il a rencontré finalement que des gens d'agriculture qui habitent à la campagne et tout. Et son milieu, ça reste quand même des indépendants, des gens des cabinets. Donc tout ce qui sort de ce monde-là, ça n'existe pas, c'est marrant, c'est ça qui est frappant parfois. Personne travaille à l'usine, personne, je ne sais pas, travaille à l'hôpital, on ne sait rien, ils sont tous toujours des mêmes profils. Lumière donc sur cet intellectuel militant libéral de 39 ans, Gaspard Koenig, bien décidé à mener la bataille des idées auprès de l'opinion, c'est-à-dire des médias et des gens d'influence, qui jusqu'ici le lui rendent bien. Europe 1, novembre 2021. – Là vous nous bloquez, vous nous bloquez et eux, ils nous ont débloqués. Vous avez tort, vous savez, parce que vous allez contre vos intérêts, là, n'est-ce pas ? Parce que ce sont eux qui nous demandent… – On vous a dit qu'on vient de nous débloquer, alors vous n'allez pas nous bloquer alors qu'on nous a débloqués, quoi ? – Alors écoutez, lui, il ne peut pas vous expliquer, je vais vous dire pourquoi, parce que lui, c'est un livre en poste cyclique. – Voilà, extrait de l'aventure, c'est l'aventure, je vous rappelle la scène, ils doivent quitter le pays en urgence, ils ont grillé un feu à un stop, les policiers les arrêtent et ils tentent de négocier avec les policiers qu'on les laisse partir. Illustration de l'enfer administratif et de l'obsession des règles françaises, nous sommes avec Gaspard Koenig, auteur d'un petit livre « Simplifions-nous la vie », qui est le programme, on peut le dire, de simple, ce parti politique que vous lancez, Gaspard Koenig, avec cette idée centrale qu'il faut simplifier les règles en France. – Simplifier, c'est faire confiance, simplifier, c'est aussi accepter l'incertitude et le risque. – Simple, simple, simplifier, simplifier, simplifier. – La France l'a déjà fait dans une loi révolutionnaire. – Et cette proposition ? – Et cette proposition, c'est donc de diviser par 100 le nombre de normes qui régissent notre vie dans le pays. – Mais du coup, comment on fait pour diviser les lois par 100 ? – Moi, je pense que la vraie question, c'est de savoir quelles normes garder. – Ah, maintenant, nique ! – Les premiers à pâtir de la suradministration, ce sont les faibles, qui n'ont pas les moyens de se payer, des cabinets d'audit, des avocats fiscalistes, bref, tous ces intermédiaires. – Vous dites que la simplification, c'est en gros de la justice sociale. – Complètement. – Quand on dit complicité administrative, tout de suite, ça donne une étiquette plutôt à droite, votre mouvement, il se veut, vous voulez peser dans le débat à gauche ou à droite ? – Les deux. – Prenez garde à la jeune garde du libéralisme, par Antoine Schwartz, politiste. Décembre 2021, lu par Olivier Normand. – Sur les grands boulevards parisiens, le 15 novembre dernier, une file d'attente se dessine devant l'entrée du théâtre des variétés. Le public, largement masculin, se presse pour assister, non à un spectacle, mais à une réunion politique. Monsieur Gaspard Koenig, figure de proue des libéraux, entreprend un long monologue. Nul autre invité, et aucun débat avec la salle n'a été prévu. destiné à lancer son nouveau mouvement politique baptisé « Simple ». – Bonsoir, d'abord merci, merci d'être aussi nombreux ce soir, ici dans le théâtre qui est plein, et puis aussi en ligne partout dans le pays. Merci de démentir ainsi tous ceux qui m'ont dit depuis le début de cette initiative que la simplification, ou quand on le prend à l'envers, la complexité administrative, c'était pas un sujet sérieux, c'était un sujet techno, c'était un sujet fastidieux, c'était un sujet poujadis, etc. – Le ton est parfois enflammé. – En tout cas, moi ce qui m'anime, c'est une vraie révolte face à ce qu'il faut bien appeler l'oppression bureaucratique. Ce sujet brûlant, assure l'orateur, concerne tout le monde, toutes les classes. – Ça va du banquier qui est aux prises avec balle 3, ou balle 4, je perds toujours le compte, jusqu'au sans-papier. La complexité administrative, ses travers, ses absurdités, les tracas qui étouffent la liberté de l'individu et la démocratie locale sont fustigés avec verve durant une heure et demie. En conclusion, M. Koenig appelle à passer à l'action politique pour, je cite, – Pour sortir de ce sentiment d'une vie cadenassée, d'une vie où l'on devient comptable de soi. – Fin de citation. – Pourquoi faudrait-il, Antoine Schwartz, prendre garde à cette jeune garde et plus particulièrement ici à Gaspard Koenig, sur lequel vous attirez les lumières ? – D'une part, en effet, il faut quand même se rappeler que les idées des minorités d'un jour sont celles aussi des majorités du lendemain, parce qu'y compris dans le domaine des libéraux, on a l'exemple célèbre de Hayek qui avait fondé la société du Montpèlerin en 1947, qui se pensait et qui était de fait un marginal sur le plan du débat idéologique, et qui, 50 ans plus tard, apparaît comme un des fondateurs du retournement conservateur qui a traversé nombre de pays. Et j'ajoute, s'agissant d'une étiquette d'ultra-libéral, à mon avis, il est quand même affaire de nuances et de circonstances, parce que beaucoup de gens que l'on considère comme des modérés, des libéraux modérés, sont, selon les moments, les politiques en question, capables d'avoir des positions qu'on jugerait à d'autres moments, celles bien plus radicales. Et il y a un exemple qui est quand même amusant et célèbre, c'est celui de Raymond Aron, parce que Raymond Aron, c'est la figure des modérés, presque, parmi les libéraux, et on se rappellera quand même qu'il a soutenu, approuvé, en tout cas, le coup d'État contre Allende, mené par Pinochet. Raymond Aron, en 1975. C'est que la politique pour arriver au pouvoir, et plus encore la politique pour l'exercer, est, dans une très large mesure, en mettant les choses au mieux, amorales, et dans un grand nombre de cas, immorales. Et on rappellera aussi, parce que c'est toujours amusant de le rappeler, que qui est venu féliciter Pinochet au lendemain du coup d'État ? Il y avait Frédéric Hayek et Milton Friedman, donc deux économistes qui incarnent le néolibéralisme. Alors justement, Frédéric Hayek, père du néolibéralisme, vous l'avez rappelé, qui a inspiré les politiques de Reagan et de Thatcher, mais justement, Gaspard Koenig, c'est sa spécificité. Lui, il se présente comme un libéral, certes, mais il se dit hostile au néolibéralisme. Alors là, je suis perdu. Non, non, mais c'est précisément un des enjeux du papier, en fait. C'est d'aller voir ce qu'il est dit, ce qu'il pense, et ce que son think tank, notamment, écrit, pour montrer que s'il veut vraiment rompre avec le néolibéralisme, il faut qu'il ferme boutique, qu'il laisse tomber Génération Libre et qu'il renie tout ce qu'il a fait depuis tout jeune. Parce que pour le coup, c'est un militant néolibéral, je dirais, presque pure souche. Et lui-même, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'il a préfacé une réédition française de Milton Friedman, « Capitalisme et liberté », en assumant, en fait, qu'il était le porteur d'un programme friedmanien, d'un programme friedmanien français, qui, on le rappelle ça dans le papier, les mesures que ça peut impliquer. La solution au problème écologique doit reposer clairement sur un principe de laisser-faire du marché. Il s'agit de corriger les externalités négatives et le comportement des acteurs par des incitations. C'est la taxe carbone. Aller au-delà de ce système d'incitation revient à ouvrir la boîte de Pandore, celle d'un retour de la planification, à des atteintes inadmissibles à la liberté des entreprises. En matière de mœurs, le principe de la libre disposition de son corps conduit à laisser libre chacun, ou plutôt chacune, en l'occurrence, de se prostituer, de revêtir la burqa, ou de porter un enfant pour autrui, sans être pénalisé. Génération Libre défend ainsi la gestation pour autrui, GPA. Tout n'est-il pas affaire de volonté ? Tout n'est-il pas monnayable, y compris le corps d'autrui ? Le grand problème, je pense, le point qui pose problème, c'est que sa critique, elle est entièrement focalisée sur l'administration, sur l'État. C'est vraiment un aveuglement politique qui est caractéristique des libéraux. Comme si le problème de la liberté des travailleurs, des gens insérés dans des collectifs de travail, n'était pas primordial. Je pense que c'est la critique essentielle qu'ont opposé les socialistes aux libéraux. C'est-à-dire qu'il faut raisonner sur la liberté des individus partout, y compris justement dans leur quotidien, c'est-à-dire quand ils ont faim, y compris quand ils vont au travail, qui sont à l'époque, je ne sais pas si on parle du XIXe siècle, sous un joug patronal très terrifiant parfois. Et cette critique, cette défense de la liberté, elle doit franchir le seuil de l'entreprise. Et c'est ce que revendiquaient les socialistes dès le XIXe siècle. Alors, tout ça nous amène à un texte de Pierre Bourdieu assez fondateur pour beaucoup de gens, malgré sa complexité, qui s'appelle « L'essence du néolibéralisme », qui est un texte paru dans le Monde diplomatique de mars 1998 et que vous avez accepté de relire, car vous me disiez que ce texte avait été également fondateur pour vous, ou qu'il vous a marqué en tout cas. Oui, absolument, c'est un texte fondateur, parce qu'en effet, il pointait du doigt une sorte d'essence du néolibéralisme. Mars 1998, lu par Renaud Lambert. Qu'est-ce que le néolibéralisme ? Un programme de destruction des structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché pur. Je rajoute, c'est aussi un texte fondateur, parce qu'il caractérise à un moment de l'engagement de Pierre Bourdieu. On se souvient que Pierre Bourdieu s'était engagé, devenu une figure intellectuelle majeure au moment du mouvement de novembre-décembre 1995. Et puis ce texte, qui mettait directement en cause le néolibéralisme, plaçait les gens de gauche dans une posture comme ça de revalorisation, finalement, de ce que c'était le service public et la défense de collectifs, y compris au niveau associatif. Ce n'est pas toujours l'État, le service public, mais il y avait quand même ça au cœur de cet article et ça m'avait marqué. Et puis il y a toujours une façon de synthétiser, d'écrire, qui s'est brillamment écrit. Et on peut le relire avec plaisir. Le mouvement, rendu possible par la politique de déréglementation financière vers l'utopie néolibérale d'un marché pur et parfait, s'accomplit à travers l'action transformatrice et, il faut bien le dire, destructrice de toutes les mesures politiques visant à mettre en question toutes les structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché pur. Nations, dont la marge de manœuvre ne cesse de décroître, groupes de travail, avec, par exemple, l'individualisation des salaires et des carrières en fonction des compétences individuelles et l'atomisation des travailleurs qui en résultent, collectifs de défense des droits des travailleurs, syndicats, associations, coopératives, familles même, qui, à travers la constitution de marché par classe d'âge, perd une part de son contrôle sur la consommation. En fait, néolibéralisme, on a vraiment l'idée d'une doctrine économique. Alors, on l'associe à des auteurs, Milton Friedman, par exemple, ou l'économiste Gary Baker, qui était vraiment un fanatique. Mais c'est aussi un programme politique, maintenant, dans les esprits. Et le texte de Pierre Bourdieu est intéressant parce qu'il dit que c'est précisément une doctrine qui a la capacité de se rendre vraie. C'est ce qu'il voulait dire. C'est une idéologie dont il fait la critique, mais qui est portée par des forces sociales suffisamment puissantes qui ont été en mesure d'appliquer cette doctrine, en tout cas certains éléments, au gouvernement, et qui ont changé l'histoire de la France, mais aussi d'autres pays, évidemment. C'est ça qu'il dit. C'est une doctrine qui a la capacité de se rendre vraie, parce qu'elle est portée par des forces, des groupes sociaux puissants. — Et ce programme politique qui réalise la fiction pure du marché libre et non faussé, c'est quelque chose qui échappe totalement à Gaspard Cony ? — Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, en effet, s'il est conséquent, il faut mettre en cause... Le marché ne fonctionne pas presque sans bureaucratie. C'est ça. L'UE, c'est encore ça, l'exemple. Vous avez pour le coup un vrai effort pour faire exister un marché commun, un marché unique. — En fabriquant une foultitude de normes et de textes législatifs. Il n'y a pas plus producteur de normes que l'UE. — C'est ça. Et puis les gens pensent aussi à la politique agricole commune, enfin, qui peuvent penser à plein de choses. Mais l'UE, c'est aussi une bureaucratie, là-dessus, qui fonctionne au service du marché. — Et si l'on peut donc conserver quelques espérances raisonnables, c'est qu'il existe encore, dans les institutions étatiques et aussi dans les dispositions des agents, notamment les plus attachés à ces institutions, comme la petite noblesse d'État, de telles forces qui, sous l'apparence de défendre simplement, comme on le leur reprochera aussitôt, un ordre disparu et les privilèges correspondants, doivent en fait, pour résister à l'épreuve, travailler à inventer et à construire un ordre social qui n'aurait pas, pour seule loi, la recherche de l'intérêt égoïste et la passion individuelle du profit, et qui ferait place à des collectifs orientés vers la poursuite rationnelle de fins collectivement élaborées et approuvées. Je pense qu'un des exemples justement de l'application du néolibéralisme et des résistances qu'il peut y avoir, c'est l'hôpital public. On a connu l'année dernière une crise sanitaire majeure. On est toujours dedans. On est toujours dedans, c'est vrai. Je vous rappelle. Et l'hôpital public, maintenant on le sait, il souffre à la fois de la pénurie de moyens, de ressources et d'une bureaucratie excessive. C'est-à-dire, on a mis en place des logiques de rentabilité, d'évaluation, une paperasserie, etc., qui fait bondir les gens qui y travaillent. Et en même temps, et c'est ça que je pense Bourdieu veut dire, ça fonctionne encore parce qu'il y a dedans des gens qui sont animés du son du service public, mais aussi simplement de la volonté de bien faire leur travail qui font que ça tourne encore malgré tout. Et ça, à mon avis, c'était aussi au cœur du propos de Bourdieu et de dommages qu'il veut rendre finalement à toutes les personnes qui continuent à faire au mieux leur travail et notamment, par exemple, à l'hôpital. Parmi ces collectifs, associations, syndicats, partis, comment ne pas faire une place spéciale à l'État, État national ou, mieux encore, supranational, c'est-à-dire européen, étape vers un État mondial, capable de contrôler et d'imposer efficacement les profits réalisés sur les marchés financiers et, surtout, de contrecarrer l'action destructrice que ces derniers exercent sur le marché du travail, en organisant, avec l'aide des syndicats, l'élaboration et la défense de l'intérêt public qui, qu'on le veuille ou non, ne sortira jamais, même au prix de quelques faux en écriture mathématique, de la vision de comptable, en un autre temps, on aurait dit, dépicier, que la nouvelle croyance présente comme la forme suprême de l'accomplissement humain. Bourdieu écrit ce texte en 1998, c'est-à-dire qu'on est encore au moment des points de bascule dans l'histoire de notre pays parce que le tournant, finalement, il y a vraiment des moments de points de bascule des années 80 qui vont être l'intégration européenne, par exemple, ou les privatisations qui vont, en gros, modifier radicalement le champ de la politique économique. Les États ont perdu la maîtrise de la politique économique à la fin des années 90 quand Bourdieu s'exprime. Et il est logique, sans doute à cette époque, de son point de vue, de considérer, face à la mondialisation, que l'espoir, ou une forme d'espérance politique, peut naître de la reconquête de cette maîtrise de la souveraineté, finalement, à un niveau supranational. Bon, mais là, je dirais, maintenant, il y a presque un quart de siècle qui sont passés. Je pense que les forces de gauche ont moins cet espoir-là. Alors peut-être, il y a des exceptions chez les Verts, des choses comme ça. On parle encore d'État supranational. Mais grosso modo, la critique, quand même, qu'on peut faire à cet espoir d'un État supranational européen qui menerait des politiques à contresens du néolibéralisme, il a presque été formulé par Hayek lui-même. Il y a un texte, on peut le mentionner, qui est connu, mais qui date vraiment des années 30, où Hayek s'interroge sur les conditions économiques du fédéralisme. Et ce qui est amusant dans ce texte, c'est qu'il dit, voilà, finalement, il a un point de vue très favorable au fédéralisme, donc au dépassement des États-nations, parce que, un, précisément, les États vont perdre leur contrôle sur l'économie, donc que les politiques dirigistes deviennent difficiles à mener, et deux, il dit, c'est très, mais très improbable que cette forme de dirigisme, que les formes de dirigisme qui existaient au niveau national soient réintroduites à un niveau supranational, parce que ça supposerait qu'il y ait une forme de consensus politique entre les différents États qui composent cet État supranational. et voilà, moi, je partage un peu ce point de vue. Il est très peu probable qu'on ait cette forme de consensus qui permettrait d'avoir un État supranational fondé sur d'autres bases. Ça voudrait dire, voilà, remettre en cause la politique de la concurrence, ça voudrait dire remettre en cause la politique de libre-échange qu'a l'Union européenne et un tas d'autres choses qui font que, bon, je pense qu'en 98, on pouvait le penser, maintenant, ça va. Merci beaucoup, Antoine Schwartz. Voilà pour cet épisode du podcast du Diplo autour de l'enquête d'Antoine Schwartz et d'une archive de Pierre Bourdieu parue respectivement dans Le Monde Diplomatique de décembre 2021 et de mars 1998. Retrouvez les lectures intégrales de ces deux articles et tous les audios du Diplo sur monde-diplomatique.fr slash audio. Et sachez que depuis cette page, vous pouvez, si vous êtes abonné, récupérer d'un clic l'intégralité du journal audio dans votre application de podcast. Merci.